bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous parler d'un objectif que j'aime beaucoup c'est le 56 mm f1.2 chez fujifilm alors pourquoi j'ai envie de vous parler de cet objectif parce que c'est un objectif qui est quand même assez particulier parce qu'il a la plus grande ouverture chez fujifilm actuellement au moment où je fais la vidéo c'est l'ouverture 1.2 la ouverture 1.2 c'est une très très grande ouverture donc je me suis dit pourquoi pas en parler en vidéo vu que c'est un objectif que j'aime bien donc c'est parti alors le 56 mm f1.2 alors avant quand j'étais chez canon j'utilisais le 85 mm 1.8 donc avec le 85 mm 1.8 je trouvais que j'avais franchement une très très belle qualité d'image un très très beau flou d'arrière-plan et ça c'est parce que j'utilisais le capteur plein format donc du coup c'était quelque chose que j'aimais beaucoup et je me suis dit quand j'ai quitté canon et que je suis passé chez fujifilm donc quand j'ai tout changé mon matériel je me suis dit tiens il me faudrait un objectif qui soit équivalent à celui que j'avais chez canon en fait le 85 mm 1.8 donc je me suis intéressé au 56 mm 1.2 donc j'ai acheté cet objectif et je me suis dit en fait vu que c'est sur capteur à pc le 56 mm 1.2 et l'autre le 85 mm 1.8 chez canon je l'avais je veux faire je l'utilisais chez je l'utilisais sur un capteur plein format je me suis dit est ce que je vais avoir le même rendu d'image est ce que je vais avoir la même qualité d'image est ce que je vais avoir le est ce que je vais retrouver mais mais petit en fait on va dire comment on comme on dit et du coup en fait ce qu'il faut savoir c'est que on a exactement le même flou derrière plan avec le 56 mm 1.2 et le 85 mm 1.8 on a exactement enfin l'équivalence quoi à peu près c'est vraiment c'est pareil franchement moi je trouve que c'est pareil ce qu'il faut savoir c'est que par contre la différence c'est que on a sur capteur à pc et sur capteur plein format la même l'équivalence du même fou derrière plan mais par contre pas la même le niveau de luminosité ce qui veut dire qu'en fait ce niveau de luminosité avec le 56 mm 1.2 est beaucoup plus lumineux que le 85 mm 1.8 ça c'est vachement intéressant parce que ça me fait gagner des iso ça peut me faire gagner de la vitesse ça c'est vachement bien donc ça il faut le savoir donc déjà un plus par rapport au 85 mm 1.8 la luminosité mais par contre le même fou d'arrière-plan donc on a 1.2 on a 1.8 sur capteur plein format sur capteur APS c'est on a à peu près le même fou d'arrière-plan niveau luminosité on est plus lumineux avec le fuji on est moins lumineux avec le 85 mais voilà après on est sur capteur plein format aussi sur capteur plein format on a une meilleure montée en iso soi-disant mais je trouve quand même que la montée en iso est très bonne aussi chez fuji film donc voilà c'était juste pour comparer à titre comparatif donc le 56 mm 1.2 et 85 mm 1.8 de chez canon donc voilà sinon avec cet objectif pourquoi j'aime bien utiliser cet objectif donc du coup cet objectif normalement est un objectif qu'on dit pour faire des portraits en fait pour faire des portraits parce qu'il ya une distance minimum de 70 cm je crois à avoir avec le sujet minimum on peut pas trop se rapprocher pour avoir vraiment fait un cadrage serré là il faudra utiliser vraiment un autre objectif ou alors cropper l'image mais pourquoi moi j'utilise cet objectif je n'utilise pas spécialement juste pour des portraits alors j'utilise aussi pour des portraits évidemment mais pas spécialement pour des portraits donc je peux faire avec cet objectif des plans serrés par exemple sur de la photo de paysage donc des plans serrés rapprochés si je suis assez loin je peux faire aussi de la street photo donc si je veux pas trop me rapprocher de mon sujet je peux regarder à une distance qui est convenable donc du coup c'est bien d'avoir ce genre de focale en fait cette focale comme on dit souvent donc je crois que c'était robert capa qui disait ça il disait que si ta photo n'est pas assez bonne c'est que tu n'es pas assez prêt et en fait grosso modo c'est vrai donc quand on est assez loin qu'on ne distingue pas bien les sujets on peut se dire mince j'aurais dû être plus près avec ce genre d'objectif des fois comme quand on a peur par exemple de se rapprocher du sujet pour faire de la street photo c'est vrai que d'utiliser une longue focale ça permet de d'être plus proche du sujet mais attention c'est un cadrage qui est un peu plus serré donc du coup on isole le sujet mais si on isole on isole le sujet il faut se dire est ce que c'est trop près ou est ce que c'est pas assez près donc du coup c'est ça ce qu'il faut dire c'est faut pas trop non plus rapprocher vous rapprocher du sujet faut pas trop que ça devienne un quelque chose de principal quand on fait de la street photo il faut aussi garder l'ensemble de l'image la scène de l'action le contexte en fait de l'image donc voilà pour ça que le 56 mm je trouve qu'il est bien parce qu'il a un bon compromis on n'est pas obligé de très enfin vraiment très très bien enfin très comment dire vraiment trop se rapprocher on n'est pas obligé trop se rapprocher on peut garder une distance confinable mais par contre si on a un sujet qui se passe devant nous évidemment là on est cuit on va être cuit parce que on va être trop près donc du coup impossible de cadrer impossible de de faire quoi que ce soit quoi du coup c'est vrai que c'est quelque chose c'est un inconvénient mais comme on a un 56 mm 1.2 quand on se balade en ville on déambule on fait une on fait une balade urbaine par exemple on veut se faire une petite séance street photo voilà observer des scènes tout ça je trouve que c'est un bon objectif parce qu'on peut garder une distance confinable voilà donc le 56 mm 1.2 donc je vais vous mettre je vais vous montrer des exemples d'image que j'ai fait que j'ai fait pardon donc je vais vous mettre les images là comme vous pouvez le voir donc il ya du paysage il ya du portrait il ya des tribunes de foot aussi que j'avais mis donc il ya des vraiment des plans serrés donc en fait c'est pour vous montrer que c'est vrai qu'un zoom c'est beaucoup plus polyvalent donc on peut se rapprocher on peut on peut reculer pardon on peut se rapprocher mais c'est vrai que c'est pas ça plus de polyvalence mais c'est moins ouvert en diaphragme après il faut voir ce qu'on attend est ce qu'on veut détacher le premier plan de l'arrière-plan etc ou alors est-ce qu'on s'en fout on fait de la photo comme ça à la vient à la va vite à la vient à la bien faut voir pour voir c'est à vous le vote à vous de juger votre pratique moi c'est vrai que j'aime bien les focales fixes parce que ça me permet en fait de connaître parfaitement mon objectif parce que il ya aussi comme on dit il ya des différences en fait avec à certaines plages focales il peut avoir des différences de qualité d'image entre divers objectifs moi j'aime bien la focale fixe parce que la focale fixe ça me permet de connaître parfaitement mon objectif parce que il ya des objectifs qui sont à zoom en fait tout simplement qui ont des différences de qualité d'image par exemple de 18 mètres à 24 il peut avoir une différence de qualité d'image et ça il faut le savoir quand on veut faire de la précision et du détail on aime bien enfin vraiment connaître son objectif et se dire voilà je peux faire ça je peux le faire comme ça j'ai pas de doute sur la qualité d'image j'ai juste à fermer le diaphragme si je veux que ça soit plus net ou moins net ou détacher le premier plan d'arrière-plan donc voilà sinon un petit mot alors moi je vais monter là il est monté sur le fuji xt3 donc le 56 mm donc je vais coller un petit pare-soleil carré donc parce que je trouve que ça fait vraiment vraiment ça fait vraiment cool en fait j'aime bien en plus il est en métal donc du coup ça protège bien l'objectif j'aime bien ce pare-soleil carré il est monté sur fuji xt3 le 56 mm là ce qu'il faut dire c'est que le 56 mm c'est pas une bête de course au niveau de l'autofocus alors je m'explique en fait ça dépend sur quel type d'appareil il est monté là il est monté sur le fuji xt3 alors il ya la version 3.1 dans ce sujet maintenant ils ont mis une nouvelle version je crois que c'est la 3.2 mais apparemment il serait pas tellement il serait pas plus rapide il est même un peu moins rapide avec la 3.2 alors on va aller savoir pourquoi je sais pas il faut attendre la mise à jour prochaine mais sinon sur le fuji film xt3 le 56 mm 1.2 se comporte beaucoup plus rapidement que sur un appareil photo fuji film xt2 ou alors sur même sur le fuji film xh1 donc là je suis en train de filmer avec le fuji film xt1 donc moi je peux vous dire la comparaison que j'ai entre les deux entre le fuji film xt3 et le fuji film xt1 franchement en fait je trouve que le 56 mm 1.2 est beaucoup plus précis sur le fuji film xt3 que sur le fuji film xt1 en fait sur le fuji film xt3 quand je fais la mise au point il y va franco il fait la mise au point c'est validé donc du coup il n'hésite pas sur le fuji film xt1 quand je fais la mise au point par moment il ya des hésitations alors quand on est en pleine lumière donc il n'y a pas de problème je trouve que la mise au point se fait bien avec les deux appareils photo donc quand on est en pleine journée voilà il ya aucun souci mais par contre quand on descend en lumière en luminosité donc quand il commence à faire nuit c'est là qu'on a besoin normalement de l'ouverture 1.2 donc c'est là qu'on se dit ok il fait nuit il ya moins de lumière j'ai besoin de plus de lumière il faut que j'ouvre plus mon objectif sur le fuji film xt3 en basse lumière je trouve que ça va super ça va super je me comprends il n'est pas c'est pas une bête de course mais il fait la mise au point il l'a fait normalement il n'est pas ultra rapide mais il l'a fait normalement par contre sur le fuji film xt1 il hésite par moment donc des fois je fais la mise au point ça valide pas trop bon il faut se dire aussi qu'il faut savoir faire la mise au point si vous faites la mise au point sur un élément qui est tout noir l'appareil photo va pas comprendre donc du coup va va hésiter évidemment mais si vous faites la mise au point sur un élément qui est contrasté sur un élément clair par exemple il faut faire la mise au point entre les deux faites la mise au point entre les deux vous allez voir votre votre objectif va faire la mise au point sur le xt3 je trouve que ça va beaucoup plus vite que sur le xh après bon c'est un peu un débat parce que ça dépend ça ça dépend la pratique photographique qu'on a évidemment est ce que vous avez une plutôt une pratique qui est posée qui n'est pas on n'est pas on veut pas aller très très vite voilà c'est ce qu'il faut se dire après si on a par exemple des enfants qui bougent en basse luminosité là ça risque d'être un peu un peu contraignant mais par contre avec le fuji film xt3 il s'en sortira mieux que le fuji phoenix h1 voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ce 56 mm 1.2 moi je l'aime beaucoup j'ai le 90 mm 2 f2 du coup par moment j'hésite à prendre le 56 mm 1.2 et 90 mm f2 donc du coup ça dépend vraiment quel type de photo je veux faire mais le 56 mm 1.2 un peu plus de recul donc si je veux quelque chose de plus rapproché je me rapproche de mon sujet et j'ai l'avantage d'avoir l'ouverture 1.2 voilà donc du coup ce qu'il faut savoir c'est que c'est cet objectif est vraiment exceptionnel c'est vraiment quelque chose enfin c'est un objectif que j'aime bien moi pour moi il pique bien donc il ya une bonne zone de netteté donc je trouve que franchement c'est un bel objectif voilà ce que je voulais vous dire je pense avoir tout dit donc du coup donc du coup vous allez retrouver l'article sur le blog donc j'ai écrit un article un petit moment de ça sur le 56 mm 1.2 en donnant mon avis sur cet objectif donc si vous voulez en savoir plus je vous invite à aller sur le blog à lire l'article il ya quelques images aussi dans l'article à voir donc voilà si cette vidéo vous a plu mettez un petit pouce bleu ça m'encourage pour la chaîne puis abonnez vous si vous voulez avoir d'autres enfin si vous voulez voir d'autres vidéos voilà donc je vous conseille de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir une petite notification comme ça vous serez informé des nouvelles vidéos à venir voilà je pense avoir tout dit si vous avez des questions laissez moi un commentaire j'y répondrai avec plaisir donc voilà puis je vous dis à bientôt